Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, pour les curieux et curieuses, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac à couche. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que je n'ai pas triché pour faire cette vidéo-là. C'est-à-dire que je vais découvrir en même temps que vous ce qu'il y a dans mon sac à couche. Je n'ai pas rajouté des choses pour que ça ait de l'air du sac à couche parfait. C'est vraiment pas ça le but, c'est vraiment de vous montrer réellement ce qu'il y a dans mon sac à couche. Donc, je vais vous présenter le sac à couche premièrement. Alors, le voici. C'est un sac à couche de la marque Skip Hop. Le modèle, si je ne me trompe pas, c'est Chelsea. C'est un sac à couche qui a été acheté chez Time Maternité, qui est un magasin qu'on a ici à Montréal. Il y en a aussi à Québec et ailleurs. C'est Florian qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Donc, moi, je voulais... J'étais vraiment précise. Je savais exactement ce que je voulais. Premièrement, je ne voulais pas que ça ressemble à un sac à langer. Je voulais vraiment que ça ait de l'air d'un sac à main. Pourquoi? Parce que c'est quand même gros, un sac à langer. Puis, j'avais envie que ça me serve aussi de sac à main en même temps, étant donné que je ne voulais pas m'encombrer en plus d'un sac à langer, d'un sac à main. Donc, je voulais que ça ait de l'air classique. Préférablement, je voulais que ça soit noir. Puis, celui-là est vraiment parfait parce que les petits zips ici font comme en or. Puis, il y a ça ici aussi pour ouvrir l'intérieur. Donc, c'est vraiment féminin. C'est super beau. Puis, il y a une gance aussi que je n'utilise pas, là, mais qu'on peut utiliser pour mettre le sac à langer en bandouillère. Puis, on a la marque ici, là. C'est marqué un petit logo, ce qui est propre, en or. Donc, c'est ça. Je ne voulais vraiment pas que ça ait de l'air d'un sac à langer. Puis, aussi, une deuxième chose, un deuxième critère qui, pour moi, était super important, c'est que je ne voulais pas que ce soit en sac à dos. Parce que, moi, ici, à Montréal, souvent, je fais mes courses à pied. Puis, je ne prends pas tout le temps la poussette pour aller faire les courses. Parfois, je mets Léa dans un baby carrier. C'est comme un genre de sac à dos avec... Je mets Léa, dans le fond, devant moi, là-dedans. Puis, je n'ai pas vraiment de place pour mettre en plus un sac à dos parce que c'est déjà comme un sac à dos. Donc, je ne voulais vraiment pas. Puis, en plus, un sac à dos, moi, ça me donne mal au dos. J'ai vraiment de la misère avec ça. Donc, c'était important pour moi que ça soit avec... Tu sais, il y a deux grandes poignées, là. Donc, comme ça, c'est super pratique. Moi, je peux le tenir comme ça. Puis, le petit L qui est ici. Je ne sais pas si on peut le voir. Ouais. Ça, c'est un cadeau, en fait, de la cousine à Florian que j'ai rajouté sur le sac à couche. Donc, ça ne venait pas du tout avec. C'est juste que c'est moi qui l'ai accroché ici pour que ça soit un petit peu plus personnalisé. Donc, voilà. Je vais vous présenter, dans le fond, l'extérieur. Il y a deux pochettes ici, à l'avant, où on peut mettre... Ben, qu'est-ce qu'on veut, là? Moi, je mets souvent des déchets. Des trucs que je dois mettre à la poubelle. Puis, comme là, ici, j'ai un Kleenex. Je ne vous montrerai pas ça. Puis, ici, j'ai des débarbouillettes sales que j'ai utilisées pour nettoyer Léa. Donc, moi, j'utilise ces pochettes avant-là pour ça. Puis, j'ai deux pochettes aussi, de chaque côté. Là, il n'y a rien présentement, parce qu'on n'est pas sur la route. Mais, normalement, je mets son biberon d'un côté et ma gourde d'eau de l'autre côté. Parce que je ne peux pas partir sans ma gourde d'eau. Sinon, si on regarde ici, à l'arrière, il y a une grande pochette. Puis ça, ça venait avec... Il y a encore marqué Skip Hop, la marque, dessus. Donc, on déplie ça. Puis ça, c'est tellement pratique, là. Comme cet été, quand on allait au parc, au lieu de changer Léa de couche sur le gazon, ben, on dépliait ça. Puis, on l'a changé là-dessus. Donc, ça, c'est ultra pratique. C'est toujours dans la pochette ici. À l'arrière, je vais la remettre ça. Ensuite, il y a une autre petite pochette qui est cachée ici. On peut la voir, elle est juste ici. Alors, moi, à l'intérieur de ça... Ça, je traîne ça partout, là. C'est un antibactérien. Ça vient de chez Bath & Body Works. J'en ai, je pense, 15 chez nous. Mais j'en garde toujours un avec moi. Ensuite, j'ai un petit baume à lèvres. Là-dedans. J'ai des chouchous. Que j'appelle ça des chouchous, là. C'est comme des petites fleurs, comme ça, qu'on met sur la tête à l'air. Voilà, j'en ai trois. Ensuite, ah, ça, c'est cute. Ça, c'est ma mère qui m'a donné ça. Ça s'appelle l'ange des bébés. Elle m'a donné ça, j'étais enceinte. Ça dit, quel beau cadeau que la vie vous offre. Un bébé, un trésor livré par ce petit ange plein d'égards attentionnés et débordants d'amour. Donc, c'est pour protéger les enfants de moins de 12 ans. Donc, ça, je le traîne toujours avec moi. Ensuite, j'ai un petit rouge à lèvres. Puis, j'ai les clés. Mon trousseau à clé. Pour chez nous. Bon. Alors, ça, c'est... En fait, ça n'a l'air de rien parce que c'est vraiment une mini pochette. Mais je peux quand même fiter pas mal de trucs dedans. Et ensuite, on a cette pochette-là que j'ai toujours trouvé un peu bizarre parce qu'elle dépasse. Mais au final, c'est super pratique qu'elle soit vraiment plus haute parce que je peux stocker pas mal d'affaires à l'intérieur. Donc, je vous montre. Premièrement, j'ai ça ici. Bon. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a... Je vais l'ouvrir. Donc, j'ai... C'est à fil. C'est ça qu'on utilise pour Léa. C'est une notion quotidienne pour le corps. Un thermomètre si jamais... Parce qu'on va souvent à Québec chez mes parents. Donc, si jamais on est à Québec puis on soupçonne qu'elle fasse la fièvre, on a notre thermomètre. Ensuite, on a Refresh. Ah oui, OK. Ça, c'est pour des gouttes pour les yeux. Parce que des fois, il y a des petits trucs... Des petits fils, en tout cas, dans ses yeux. Un cil ou quelque chose. On peut lui mettre ça. Un coupe-ongles. Super important. Les ongles de bébé, c'est hyper tranchant. Donc, je suis tout le temps en train de lui couper les ongles. J'ai du Salinex pour son nez. Puis, j'ai cette petite crème. C'est une pseudo-crème. C'est une crème de couche pour l'érythrème fessier. J'ai plein de petits... Je ne vais pas toutes les montrer, là. Mais c'est des petits tampons d'alcool. Puis, j'ai des... Oups! Des diachilons. Des plaster. Comme ça. Qu'on coupe comme on veut. Puis, j'ai une lima-ongle. On peut l'aller tomber. Une petite lima-ongle ici pour les ongles aléas. Donc, voilà. Ça, j'ai toujours ça dans mon sac à couche. Donc, ensuite, j'ai un petit aspirateur naval. Ça, c'est toujours un sac à couche. Donc, si jamais on en a besoin et qu'on est à la maison, on le sait où aller le trouver. C'est dans le sac à couche. Puis, quand on est terminé, on le remet là-dedans. J'ai un sac ici pour faire les courses. Super utile! Ensuite, mon étui à lunettes. Les lunettes fumées. Voilà. Ça, c'est... Mon Dieu, ça, ça fait vraiment longtemps que c'est là. Quand je suis sortie de l'hôpital, je suis repartie avec un piqué. Comme ceci. Donc, ça me... Je ne l'ai jamais utilisé. Mais c'est dans le sac à couche. Je me dis, on ne sait jamais. Il faut qu'il arrive quelque chose et que j'ai besoin de me piquer. Mais j'en ai un. J'ai un surligneur. Je ne sais pas pourquoi j'ai un surligneur. Ah! Oui, je... Non, en fait, je sais pourquoi. C'est que quand on va à Québec, je m'amène souvent des livres à lire. Puis moi, quand j'ai un livre, je surligne dans mon livre. Je surligne dans tous mes livres. Donc, c'est pour ça que j'ai un surligneur. Alors, c'est pas mal tout pour cette pochette. Mais c'est sûr que quand on part à Québec, cette pochette-là est beaucoup plus remplie avec des doudous pour Léa, etc. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'il y a. Puis ensuite, on y va... Ah! Je ne vous ai pas parlé des gants, je pense, ici. Ça, c'est... Je ne m'en suis jamais servie. J'étais sûre que je n'allais m'en servir. Finalement, ça ne me convient pas. Mais c'est pour accrocher le sac qui est allongé sur la poussette. Donc, peut-être qu'il y en a qui pourraient aimer ça, cette fonctionnalité-là. Moi, je ne le mets pas là. Je le mets carrément en dessous de la poussette, dans l'espace où tu peux mettre tes courses. Donc, maintenant, on y va pour la pochette. Ouh! La grosse pochette principale. Il y a tellement d'espace, là. J'adore ça. Bon, alors, dans la... Qu'est-ce qu'on a? On a... On a le petit lion à léa. Qui fait quick-quick-quick. J'ai mon porte-monnaie Kate Spade. Parce que, comme je vous ai dit, le sac à langer, c'est également mon sac à main. Donc, je traîne mon porte-monnaie avec moi. J'ai deux paquets. Je ne sais pas pourquoi. Mais, j'ai deux paquets de wipes. Comme ça. Nous, on essaie de prendre toujours des lingettes non parfumées pour Léa. Puis, on utilise les lingettes... En fait, c'est rare qu'on utilise des lingettes. On utilise des lingettes quand elle fait un numéro 2. Si vous savez ce que je veux dire. Puis, on utilise des lingettes quand on est en route pour Québec ou quand on a pris l'avion, par exemple, au mois de septembre pour aller à Chicago, bien, on prenait des lingettes. Mais, sinon, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a acheté à peu près 48 débarbouillettes. Si vous êtes français, puis vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, là, des débarbouillettes, dans le fond, c'est ça, là. Comment t'appelles ça? Un linge? En tout cas. Quand Léa, on doit lui changer la couche, on trempe ça dans l'eau, puis ensuite, on les lave. Donc, c'est vraiment pratique. Ce n'est pas une question qu'on sauve de l'argent, parce que des lingettes, ça ne coûte rien, mais c'est juste que ça fait moins de déchets. Donc, j'ai beaucoup de débarbouillettes aussi dans le sac à couche. Ça aussi, ça en est une. J'ai des petits jouets de dentition pour elle, tant donné que Léa est tout le temps en train de faire des dents. J'ai l'impression, même si elle a juste quatre dents, mais ça lui fait mal, puis elle met littéralement tout dans sa bouche. Donc, ça, c'est ultra pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai ça ici. Une autre petite trousse. Alors, là-dedans, j'ai ma pompe d'asthme. Deux pompes d'asthme, parce que je suis asthmatique. Ensuite, j'ai de la gomme, ici, trident. C'est tout ça, oui. Encore d'autres plaster. Ça ici, c'est pour des piqûres d'insectes. C'est du Benadryl, parce que je réagis aux piqûres d'insectes comme c'est pas possible. Je sais pas pourquoi. Une petite trousse, ici, santé en français que ça s'appelle. En tout cas, petite trousse d'urgence. Des Kleenex. J'ai d'autres Benadryl, comme ça, ici. J'ai un stylo. Ça, c'est ultra important d'avoir un stylo sur soi. J'en ai toujours de besoin. J'ai des Tylenol. J'ai un autre stylo encore. J'ai des Q-tips. Comme ça. Ça, c'est un petit miroir du Sephora que je traîne avec moi. Puis ça, c'est quoi? Linger de nettoyance douce pour la peau. Jamais utiliser ça de ma vie. Je sais pas si un jour je vais utiliser ça. Peut-être dans l'avion, un jour. Allons-nous. Donc, voilà. Ça, c'est plus une petite trousse pour moi, en fait. Ensuite, j'ai le carnet de vaccination. En fait, c'est le carnet de santé québécois qui est vraiment mal fait. Parce que Léa, elle est la double citoyenneté. Elle est française aussi. Puis, oh mon Dieu, la lumière, elle commence vraiment à devenir vraiment bizarre dans la vidéo. J'ai été interrompue parce que Léa s'est réveillée de sa sieste. Donc, en fait, ce que je vous disais, c'est que Léa, elle a la double citoyenneté. Puis, le carnet de santé québécois est vraiment mal fait. Puis, en même temps, j'en ai profité pour aller chercher le carnet de santé français qui est comme hyper épais, vraiment bien fait, super détaillé, avec tous les graphiques de croissance. Donc, franchement, les Québécois, le carnet de santé québécois a comme pas évolué. Moi, je suis née il y a 29 ans, puis on a quasiment le même carnet de santé. Ça fait vraiment pitié. Wow, la lumière, je suis vraiment désolée pour la lumière, là. C'est ça qui se passe. OK, Léa, je vais te déposer ici. Mon mie, elle a presque fini parce que, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le sac à langer? On a des couches. Des couches numéro 4, parce que Léa est rendue à la grandeur numéro 4. J'ai 1, 2, 3. J'ai 3 couches. Normalement, si je quitte pour une couple d'heures, c'est correct d'avoir juste 3 couches. Mais si on part pour faire 3-4 heures de route, je préfère en avoir 6 avec moi. Je me dis, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Mais toujours 3 minimum, puis 6 maximum dans le sac à langer. Ensuite, j'ai encore une autre débarbouillette. Colin! Voilà! Un autre chouchou pour les cheveux. Tu sais, je vais le chercher en plus. Celui-là. Mon mie, on va te le mettre tantôt parce que, là, Léa, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est en pyjama encore parce qu'elle vient juste de se réveiller de sa sieste. Donc, je vais aller l'habiller tout de suite après. Puis, on a une petite, comment t'appelles ça? Une bavette. On a une bavette parce que, bien, Léa a 9 mois. Puis, elle mange 3 fois par jour. Donc, parfois, on est sur la route, puis on doit, où on est ailleurs, puis il faut qu'elle mange. Donc, je lui amène. En fait, celle-ci, je ne l'aime pas vraiment parce qu'elle est en tissu. Moi, je préfère celles qui sont, que tu as juste à rincer à l'eau, puis tout de suite, tout s'en va. Celle-là, je dois la passer à la machine. Donc, ce n'est pas vraiment pratique, mais en tout cas, c'est celle-là que j'ai présentement. Je pense que c'est tout. Est-ce que c'est tout? Ah non, j'ai un autre surligneur. J'ai un autre surligneur ici, sauf que ça, ce n'est pas mon surligneur avec lequel je surligne dans mes livres. Ça, c'est parce que Léa, elle adore mettre des surligneurs dans sa bouche. Donc, ça, c'est comme un... Ce n'est pas vraiment un jouet de dentition, mais elle met ça dans sa bouche. Voilà. Donc, c'est tout pour le sac à couche. Moi, je vous le recommande. Je ne sais pas s'il se vend encore chez Time Maternité, parce que je l'ai acheté en 2017, puis j'étais enceinte de Léa. Mais vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil, ou sinon, peut-être qu'ils l'ont même amélioré. Je ne sais pas. Si jamais je le trouve sur le site, je vous le mettrai dans la description en bas. Alors, voilà, c'était tout. Je voulais vous dire... Une chance que c'est tout, parce que la lumière est vraiment bizarre. Je voulais vous dire qu'il va y avoir des vidéos à chaque lundi et à chaque jeudi. Les lundis, ça va être des vlogs. Un vlog de notre fin de semaine. Puis, les jeudis, ça va être ce genre de vidéos-là, comme je fais là, où je m'assois et je vous parle de quelque chose qui concerne la maternité. Sûrement. Sûrement que ça va être concernant la maternité. Oh mon Dieu, ça me dépassait. On ne voit même plus. Bon, OK. Je suis vraiment désolée, mais je viens faire le mot de la fin ici, parce que la lumière est vraiment meilleure. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis, comme je vous l'ai dit, on se revoit lundi. Puis lundi, ça va être une vidéo de vlog super intéressante. Donc, voilà. Gros bisous. Bye. Bye.